Elle, qu'entend-on là-bas ? Est-ce le glas ? Le toxin qui sonne au milieu de la nuit ? Mais non, il est minuit. Une année se termine et une autre commence. Tu dois avoir raison, elle. En quelle année sommes-nous ? 1900, mon ami. 1900. C'est la Saint-Sylvestre. Tu les entends ? Là-bas, dans les maisons. Ils ne dorment pas. La légende de Langkou. Une saga MP3 de Naïd Lancio, produite par Belyser House. Miss Genvair, janvier. Ça frappe. Va ouvrir, fiston. Oui ? Bonsoir. Il fait nuit, je ne sais pas où aller. Je peux entrer ? Qu'est-ce que c'est ? Une femme qui demande le gîte. Laisse-la entrer. Euh, tu es sûr ? Je ne l'ai jamais vue ici, moi. Qu'importe. Les nuits d'hiver sont froides par ici. On ne laisse personne dehors par ce temps. Ça ne serait pas chrétien. Merci infiniment. Gwendal, sert-lui une assiette bien chaude. Installez-vous. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Où en étions-nous ? Ah oui, j'avais quelques histoires à vous raconter. Laquelle vous voulez ? Hé, Père Lebarz, tu nous racontes encore l'histoire de la mort ? Ah ouais, raconte. Ha ha ! Vous êtes sûr de vouloir l'entendre ? Mais oui, vas-y. Mais tu nous l'as déjà raconté mille fois, celle-là. Alors là, mon fils, si tu crois que l'histoire de la mort ne se raconte qu'une fois, tu te trompes. Il y en a des façons de la raconter. Il y a autant d'histoires à raconter que d'hommes qui meurent, je dirais même. Mesdames, vous savez qu'on joue un peu avec le feu, là. Je ne vous ai pas encore dit. Celui qui entend rouler le chariot de la mort sur les routes la nuit, eh bien, celui-là est condamné. Un homme mort, c'est moi qui vous le dis. Elle se balade en charrette sur les petites routes de Bretagne. Elle roule seulement sur certains chemins étroits qui existent depuis la nuit des temps. Malheur à qui plante sa clôture sur ces routes-là. Empêcher la faucheuse de passer, c'est mettre la mort sur son chemin. Et ça, ce n'est pas très prudent, si vous voulez mon avis. Et toi, tu l'as déjà vu ? Moi ? Ha 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 ! Oh que non ! Sinon, je ne serais plus là pour vous le raconter. Enfin, tu pensais qu'on survivait à une rencontre avec la faucheuse ? Et si je la croise par hasard ? Rassure-toi, il n'y a pas de risque. Si tu la croises, ce n'est jamais par hasard. Elle lèvera sa faux. Elle porte toujours son arme avec elle. Et elle peut t'attraper avec. Après, tu seras obligé de la suivre. Pas moyen de s'échapper. Elle t'emmènera dans son carrosse, jusqu'à son repère. C'est horrible. Mais tu ne vois pas qui te fait marcher ? Mais c'est où son repère ? On dit que ça se trouve dans les monts d'arrêt. Ce n'est pas très loin d'ici, deux jours à cheval. Mais bien sûr, personne n'est allé vérifier. Celui qui trouverait par hasard l'antre de l'encou finirait comme ces pauvres âmes qui nous volent chaque année et qui finissent engloutis dans les flancs de la montagne. À ce qu'on dit. Ouais, à ce qu'on dit. N'empêche que personne ne l'a jamais vue, ta faucheuse. Moi, je pense que ce n'est qu'un conte à dormir debout. Des fariboles. Tout juste bon à effrayer les enfants. La faucheuse. On en parle, on en parle. Mais ceux qui sont morts ne sont jamais revenus pour témoigner. Et pourtant, Gwendal, sache qu'elle viendra. Même pour toi. Je sais, c'est difficile à croire. La mort, ça n'arrive qu'aux autres, hein ? Mais t'en fais pas. Elle viendra d'abord pour moi. Pour toi. Pour toi. Eh oui, elle viendra pour toi, Père Lebarz. Mais toi, tu as la sagesse de le savoir. Quoi ? Je ne vois plus rien. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Chut. N'aie pas peur. C'est toi, la mendiante ? C'est juste. Tu laisserais entrer chez toi n'importe qui. Mais qui es-tu ? Tu poses beaucoup trop de questions, Père Lebarz. Tu ne me laisses même pas le temps de parler. Et puis, il est dangereux de trop en apprendre sur la mort. Tu le sais bien ? Dieu sait que oui. Elle est son Dieu en dehors de ça. Veux-tu ? Alors c'est toi, Lankou. Tu es la mort et tu viens me chercher. Eh oui. C'est pour ça que je venais. T'as tout s'est aggravé, Père Lebarz. Tu ne peux même plus te lever sans avoir le vertige. Tu sais que tu es condamné. L'heure est donc venue. Eh bien, je te suivrai. S'il doit en être ainsi. Eh oui. C'est pour ça que je venais. Qu'attends-tu alors ? Finissons-en. Où est passé ta faux ? Tu es un homme bon, Père Lebarz. Pourquoi es-tu si pressé de mourir ? Personne ne veut mourir. Mais personne n'échappe à son destin. Bravo, Père Lebarz. Tu es imprudent, mais perspicace. Et je pense que tu n'as pas tout à fait fini ta route sur cette terre. Tu vas me laisser partir, mais je croyais que c'était impossible. C'est moi qui décide de ce qui est possible ou impossible. J'ai apprécié ton geste. Tu m'as ouvert ta porte alors que j'étais seule dans la nuit. Tu mérites de gagner un peu de temps. Combien de temps ? Oh, pas grand-chose, hélas. Quelques mois tout au plus. Mais je te ferai une faveur. Tu recevras un nouvel avertissement avant que n'arrive ton dernier jour. Ainsi, tu pourras te préparer à partir. Tu acceptes ? Merci, Langou. Mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu as raison. La mort ne donne jamais rien sans attendre quelque chose en échange. Je ne peux pas partir d'ici sans prendre une vie. Attends. Je ne veux pas que quelqu'un paye à ma place. S'il te faut quelqu'un, emmène-moi. Ah, mais non, Père Lebarz. Tu viens d'accepter le marché. Regarde en bas. Les autres sont toujours là. Tiens, je crois qu'ils se sont aperçus de ton absence. Tu vois ? Tu les évanouis, ils sont autour de toi. Hé, Gwendal. Ton père est tombé dans les pommes. Mais qu'est-ce qu'il a ? Je ne sais pas. Il parlait et là, il est tombé raide d'un coup. Lebarz. Hé, Lebarz. Réveille-toi. Ça doit faire bizarre de se voir de l'extérieur, non ? Il faut que j'y retourne. Tu vas y aller, un peu de patience. Et moi, qui vais-je emmener cette fois ? Tiens, ce jeune homme-là, tu vois ? Gwendal, mais c'est mon fils. Navré. Mais sois heureux. Tu as la vie sauve. Vous ne pouvez pas faire ça. Laissez-le vivre. Je viendrai avec vous. Mais laissez-le. Allez, retournez dans votre corps. Ils vont finir par s'inquiéter en bas. Non, arrêtez. À bientôt, Père Lebarz. Soyez prêts. Non ! Père Lebarz ? Père Lebarz ? Hé, Père Lebarz. Hé, Lebarz. On se réveille, non ? Ça va ? Je t'ai évanoui d'un coup. Non ! Attendez ! Gwendal ! Où est Gwendal ? Gwendal ? Ben, il est... Hé, mais il est où ? C'est bizarre. Il était là tout de suite. Gwendal ! Gwendal ! Et c'est comme ça que tu as disparu, Gwendal. Ton père a pourtant essayé de te l'apprendre. Il ne faut pas jouer avec la mort. Écoutez-vous, vous êtes ridicules. Vous parlez tout seul, vous dissertez à voix haute sur votre vieux chariot. Tu ne prends toujours pas au sérieux ce qui t'arrive ? Je sais distinguer la farce de la réalité, moi. Alors là, tu te trompes. La farce et la réalité sont deux choses complètement identiques. Vous êtes juste complètement folle, au fond. Vous êtes comme l'idiot du village, qui ne peut s'installer nulle part, car personne ne veut de lui. C'est pour ça que vous voyagez de ville en ville, toujours. Vous ne vous arrêtez donc jamais ? J'aimerais bien, Gwendal. J'aimerais bien. Mais pour l'heure, on file. Direction les monts d'arrêt. Allez, elle, emmène-nous là-bas. C'est lui et elle, tu vois, mon cocher. Il ne parle pas beaucoup. Il est peut-être muet. Ou je sais peut-être que la parole n'est pas nécessaire. Toi aussi, au fond, tu te poses les bonnes questions. Tu es un peu comme ton père, finalement. Peut-être que tu aurais perdu ton arrogance et que tu aurais été sage comme lui si tu avais vécu un peu plus longtemps. C'est peut-être pour ça que ta mort l'a rendue si triste. Tu sais, Gwendal, je ne comprendrai jamais les hommes. Je lui laisse la vie sauve et il trouve encore la force de pleurer la disparition d'un autre. Mais quelle importance, puisque ce n'est pas lui qui meurt. Il est sauvé, non ? Il aurait dû être reconnaissant. Mais non, il s'afflige encore et toujours. En fait, l'homme est comme ça. Il s'afflige encore et toujours. Non, Gwendal, je ne m'arrête jamais. C'est drôle que tu me dises ça. Moi, je ne comprends pas l'homme et l'homme ne me comprend pas. Je suis la mort, Gwen. Ou plutôt, son serviteur. Langku, comme on m'appelle par ici. La faucheuse. Ouais, je sillonne les campagnes avec elle, sur cette charrette qui grince. Qui entend ce son est destiné à mourir dans l'année, tu le sais ? Non, la charrette ne s'arrêtera jamais de grincer. Tu ne comprends pas que la mort ne s'arrête jamais ? Mais tu imagines, Gwen, si les gens s'arrêtaient de mourir ? Tu imagines à quoi ressemblerait la Bretagne, si les Bretons refusaient même la mort ? Alors les hommes se mettraient à proliférer. Ça en ferait du monde, hein ? Qu'est-ce que tu en penses ? Hein, Gwen ? Gwen ? Gwendal ? Disparu ? Ce n'est pas possible. Nul ne peut quitter le chariot en marche. Gwendal ? Gwendal, tu ne peux pas partir comme ça, personne ne le peut. C'est pas normal. Gwendal ? Gwendal ! Il a disparu. Non, non, ce n'est pas possible. Gwendal, il ne peut pas être bien loin. Je vais te retrouver. Ou alors, tu reviendras par toi-même. Tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu es déjà mort. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Ça n'aurait pas dû arriver. La mort ne manque jamais son coup. Jamais. Gwendal ! Gwendal, le bar ! Je suis l'ancor. Je suis la mort au service de la vie. Je suis le régulateur des âmes. Je veille sur ces terres de légende. Tout doit fonctionner selon mes plans. Ainsi seulement, le temps continuera de s'écouler et la terre de tourner. Il ne peut y avoir aucune exception. Aucun désordre. Et pourtant, cette lune a vu naître un événement anormal et désastreux. Une âme s'est échappée. Elle a réussi à se défaire de mon emprise et elle est partie. Elle s'est évanouie dans la nature et je me dois de la retrouver. J'ai l'impression d'avoir déjà tout essayé. La deuxième nuit de janvier, je suis retournée à Landreger, le village natal de Gwendal-le-Bars. Cette fois, c'est bien le toxin que l'on entend, n'est-ce pas, elle ? Le village était en deuil après la mort du garçon. J'ai vu passer le convoi funèbre qui sortait de la cathédrale immense. Landreger n'a jamais porté autant de tristesse dans ses pierres grises. Dernier quartier. J'ai fait le tour de la région par le littoral. Il m'a fallu une dizaine de nuits. Je n'ai rien vu. Ce n'est pas normal. J'ai un pouvoir sur les âmes. Je devrais sentir sa présence. Je devrais savoir où il est. Je suis là pour ça, non ? C'est pour ça que j'existe. Tu ne crois pas, elle ? Tu ne réponds pas. C'est vrai, je ne devrais pas trop t'en demander. Nouvelle lune. Toujours rien. Je ne comprends pas où il est passé. Parfois, j'ai l'impression de sentir sa présence. Je lance mes chevaux à ses trousses. Je traverse la campagne galop. J'ai l'impression de poursuivre une ombre. Il m'arrive de le sentir proche. Tout proche. Comme maintenant. Ah oui, tu crois que je suis là ? Gwendaï ! Et tu crois pouvoir m'attraper, hein ? Pauvre en coup. Tu es prise à ton propre piège, ma vieille. Tu ne me retrouveras jamais. Il faut que tu reviennes. Ça ne peut pas se passer comme ça. Mais c'est que tu es en train de me supplier, là, non ? Elle, plus vite. Il faut que je l'aie. Elle court, elle court, la faucheuse. Je pensais que la mort serait plus forte que ça. Je suis presque déçu. Tais-toi ! Je ne veux plus t'entendre. Très bien. Alors je m'en vais. Canavo ! Attends ! Plus rien. Je ne sens plus rien. Je sais qu'il est parti. Parfois, il semble si proche, puis si lointain. Je n'y vois plus rien. Il s'est perdu dans l'obscurité de la nouvelle lune. Premier croissant. La lune éclaire la campagne, à nouveau, d'un mince filet de lumière. Peut-être y verrai-je plus clair désormais. Peut-être me reste utile un espoir de le retrouver. Mais en ai-je seulement encore envie. Je ne sais pas ce qui m'arrive, elle. Je me sens lasse. Et seule, aussi. Et pourquoi celui-là ne veut-il pas mourir ? Premier quartier. Je me suis résolue à faire quelque chose que je n'aurais jamais osé faire dans des circonstances normales. Je suis retournée voir le compteur. Lankou, c'est toi ? C'est moi, père Lebarce. Ah ! Tu ne m'auras pas laissé beaucoup de temps. La mort est avare de ses bontés. Non, non, je ne viens pas pour ça. J'avoue que tu me déçois, Lankou. Je te croyais plus juste. Mais je ne viens pas te chercher. Pourquoi alors ? Pour parler du temps qu'il fait ? Je viens te demander où est ton fils. Tu es cruel. Tu viens me demander où il est après me l'avoir pris ? Non. Il a disparu, Lebarce. Il a vraiment disparu. Disparu ? Oui. Il est parti. Personne ne peut faire ça. Je sais. Jusqu'à ce que Gwendal Lebarce y parvienne. Tu dois savoir où il est. Il faut que tu me le dises. Je n'en sais foutre rien. Tu mens. Je ne te crois pas. Même si je le savais. Tu crois que je te le dirais ? Mais ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour lui aussi. Il est peut-être condamné à errer par ici pour l'éternité si je ne le retrouve pas pour le mener à bon port. Mais je ne peux pas t'aider. Père Lebarce, c'est une question de vie ou de mort. Ha ha ! Tu ne crois pas s'y bien dire ? Ce genre d'événement peut avoir des conséquences sur l'humanité entière. Tu ne comprends pas ? Mais si. Mais je te dis que je ne sais pas où il est. À ce moment seulement, j'ai su qu'il disait la vérité. J'ai compris aussi qu'il n'y avait plus rien à tirer de cette entrevue. Je l'ai laissé. Pleine lune. Il m'en reste des choses à faire. J'entends les remous des vagues. Allez, elle. Nous approchons des côtes. Quelque chose m'appelle là-bas. Gwendal Lebarce attendra. Quelque chose me dit que je le retrouverai plus tard. Au moment où je m'y attendrai le moins. Pour l'heure, un mois se termine, un autre commence. La légende de Lanko. Épisode 1. Miss Guenevert. Janvier. Sur une musique de Vincent Gauchot. Avec... Père Lebarz. Jean-Luc Robinet. Gwendal Lebarz. Paul Tadeus Robinet. A elle. Thibaut Rispal. Lanko. Naïd Lanciot. Les Hommes de l'Auberge. Jimmy. Marc Lanciot. Simon Bigaud. Une production Bailey's Air House. Réalisée par Naïd Lanciot. A suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada.